Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour le deuxième make-up de film et ça sera donc Bumblebee. Donc voilà, j'adore les Transformers et j'adore Bumblebee. C'est mon personnage préféré de la saga. Donc voilà, c'était normal que je fasse Bumblebee. Ça fait beaucoup de fois que je dis Bumblebee. Bref, donc je dégage à tout fait. Je me rapproche un petit peu. J'ai mis des doupes piottes jaunes, il y a un éclairage qui déconne encore. Donc je vais bien évidemment prendre la Creator avec le jaune. Donc je pense que je prendrais celui-ci, il fait bien bi. Voilà. La jawbreaker avec le jaune pour coudrer et sceller le phare qui est juste ici. Et le liner glisten-kola que je ne sais plus où il met là pour faire les traits noirs. Voilà, tout simplement. Donc je vais commencer par esquisser. C'est le crayon blanc. Donc Bumblebee, ce n'est pas bien compliqué. Je vais faire un nœud parce que... C'est juste des bandes du jaune et des bandes noires, quand il est en forme de voiture. J'ai juste fait mon teint, je n'ai pas mis de base, j'ai juste poudré mes paupières et tout. Donc je vais prendre le crayon blanc que je vais tailler, que j'aurais pu faire avant, mais on va me demander de préparer une vidéo. Alors il y a Riley, bien évidemment, qui fout le bordel. Je vais monter tant qu'elle dormait, mais c'est réveillé. Donc je vais faire deux bandes jaunes comme ça et je ferai des bandes noires à l'intérieur. Donc pour essayer d'être quand même assez symétrique, je prends ma latte souple, je vais partir d'en haut. Voilà, je pense que revenir jusqu'ici, il faut que j'écarte un peu ici, sinon ça fera bizarre. Voilà, là on est pas mal ici. On est bien teint, alors je vais donc prendre d'abord le jaune, le Préator, avec une sparteau blanc. Et on va remplir la zone de jaune. Donc je vais mouiller une petite éponge que vous pouvez jeter après, parce que sinon ça se nettoie pas facilement. Et je plaide, oh ça sent bon la coco. Ah, il se plaide de moins bien sûr, c'est peut-être parce que j'ai mis trop de fixateurs. Ouah, la vache, elle se plaide vachement moins bien que les autres teintes. Ouah, vous voyez comme il fait des patchs, des graisses. Donc là je mets bien partout, dans mes petits sourcils, bou 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 bou. Mais je reviens pas comment ce qu'il fait des effets de patchs là. C'est la première fois que j'ai rempli ça avec un des produits de cette palette. Après, les produits ont peut-être pris un coup de froid, parce qu'il fait froid dans le bureau de chauffage. Ouah, mais c'est moche. Putain, ça fait un gros pâté sur la paupière et j'arrive pas à le dégrader. Je prélève directement avec l'éponge. C'est pas le plus facile parce que ça prend un peu plus de temps. Mais bon, il s'applique un tout petit peu mieux. Donc j'espère qu'avec le fard à paupières par dessus, ça fera un effet un peu moins caca. Après, j'ai la poudre aussi en dessous, c'est peut-être ça. Du coup, je prends le jaune qui est dans la... D'o-boe-ku, qui est le... Wow, wow ! Et on va essayer de prendre une bonne quantité pour... Pour essayer que ça se voit pas trop. Il est fait caca. Heureusement qu'ils sont bien pigmentés. Sur la paupière, ça fait vraiment un effet dégueulasse quoi. Notamment même, éviter de poudrer mon sein. Moi, je préfère ce genre de choses. Donc, j'ai fait écrate vers le bas. Ohlala, ça fait supramoche. Le plus moche, c'est vraiment sur la paupière. C'est pas dommage. Donc, je prends l'autre bout du pinceau, puisque c'est un double embout. Et je repasse sur le crayon blanc. Pour vraiment... Cacher le crayon blanc, tout simplement. Et je sais pas avant, j'ai mis la chose. C'est un petit peu dégueulasse. Donc, je vais prendre... Le Liston Koola. Enfin, Oumadafi. Oumadafi. Ça ressemble à Bumblebee quand même. Donc, il y a des petites fourrages. Des pâtés dégueulasse. Ecoutez, de loin, ça le fait quoi. Faut pas regarder de trop près. Ok, on est pas trop mal. Alors, je vais essuyer mon pinceau là. Et je vais prendre du coup le loup de la Créator. Pour mettre sur mes lettres. Je sais pas si ça va fonctionner. On va essayer. Ça fonctionne mieux que sur la tronche. J'ai essuyé mon pinceau. Encore. Non, je vais reprendre celui-là. Pour pas salir mon liner. Et je vais faire deux traits noirs. Juste en dessous. Non, ceci. Alors, en même temps, je vais mettre le Silver Lightning de chez NYX. Puisqu'il est quand même, il a quelques endroits où c'est chromé. Mascara. Et je vais vous remontrer ce que ça donne. Et on se retrouve juste après. Et voilà donc le look que j'ai fait par rapport à Bumblebee. Bumblebee. Alors, le make-up est dans le thème. Ça, il n'y a pas de doute. Mais non, c'est vraiment dégueulasse quoi. Je ne comprends pas ce qu'il s'est passé avec le fard à l'huile de chez Révolution. C'est la première fois que ça me fait ça avec une teinte. Est-ce que c'est parce que c'est le jaune ? Est-ce que c'est parce que j'ai trop poudré en dessous ? Ou parce qu'il a pris un coup de froid en restant dans mon bureau ? Tout est possible. Voilà. Donc, je crois que je suis dans le thème. Mais j'aurais aimé que ce soit plus net que ça quoi. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Un commentaire. Demain, on se retrouve avec Catwoman. Ouais. C'est soft, je pense. Enfin, c'est facile. Mais il va y avoir du strass. Ouais, je pense que je vais ajouter des strass. Enfin, on verra demain. Donc, voilà. N'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. De me donner si vous avez une astuce pour éviter ce genre de pâté dégueulasse avec les produits, les fards à l'huile. Et voilà. Donc, ben, en attendant demain. Moi, j'ai plus qu'à vous dire. Bisous, bisous. Au revoir.